Les humains ne veulent pas mourir parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'ils n'ont pas terminé ce qu'ils sont nés pour commencer. C'est pourquoi ils ne veulent pas mourir. Quand une personne a découvert son but et réalisé sa destinée, elle accueille la mort. La mort ne menace jamais celui qui a trouvé sa raison d'être. L'apôtre Paul, par exemple, n'avait pas peur de mourir. En fait, Paul a choisi de mourir volontairement. Il a décidé de mourir. Je le cite. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, j'ai été répandu comme une libation, et le moment de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. 2 Timothée 4, 7, 8 Il avait cette assurance sereine face à la mort. Notez bien ses déclarations, c'est très important. Tout d'abord, je veux vous parler de but et de destinée. Notez ces deux mots. Je veux me concentrer dans cette première partie sur les lois de la réussite personnelle dans une perspective du royaume. Parlons un peu de la réussite. La réussite, c'est ce que tout le monde désire. Tout le monde veut réussir. Mais pour y parvenir dans la vie, vous devez répondre à cinq questions. Et chaque être humain sur Terre tente de répondre à ces questions en ce moment, y compris la personne assise en face de vous. Ces cinq questions contrôlent la race humaine. Elles motivent tout ce que vous faites. Elles sont si puissantes qu'elles sont à l'origine de tout ce que les humains font sur cette planète. Elles sont la source de tous vos problèmes, de toute la criminalité dans votre ville, de tous vos foyers brisés et divorces, de toute corruption. Nos tentatives d'y répondre sont la cause de tous nos comportements. En fait, si vous êtes venu ici ce soir et que vous regardez ce programme en direct dans le monde entier, c'est à cause de ces cinq questions. J'ai réduit toute la vie humaine à cinq questions. Notez-les. La première. Qui suis-je ? C'est une question difficile. La plupart des gens ne se la sont jamais posée et n'y ont jamais répondu car elle fait peur. La deuxième. D'où est-ce que je viens ? Là encore, 99% de la population mondiale n'y répond pas. Cela n'a rien à voir avec votre origine ethnique. La troisième. Pourquoi suis-je ici ? Pourquoi ai-je été conçu et suis-je né ? Je suis certain que la plupart d'entre vous ici n'ont toujours pas répondu à cette question. La quatrième. Que dois-je faire ? De quoi suis-je capable ? Plus de 90% de la population mondiale n'a pas répondu. La cinquième. Où vais-je ? C'est la question de la destinée. La première question. Qui suis-je ? concerne l'identité. L'être humain moyen lutte encore avec son identité propre. C'est pourquoi la plupart d'entre nous sommes d'autres personnes. Vous portez du Michael Jordan, pas vous-même. Vous portez du Pierre Cardin, c'est quelqu'un d'autre. Parce que vous n'avez pas votre propre identité, vous voulez être comme eux. Vous avez besoin de revêtir l'identité des autres pour vous sentir important. C'est pour cela que vos enfants sont dans des gangs, à s'entretuer, juste pour porter des Nike. Ils cherchent une identité, prêts à tuer pour une veste. C'est aussi pourquoi vous portez des rajouts capillaires et voulez vous habiller comme les autres. Vous n'avez pas d'identité propre, alors vous essayez de suivre le style des autres. Vous vous battez avec cette question de qui vous êtes et certains ont perdu leur vrai soi. Un signe que vous êtes en plein combat. Vous détestez votre propre visage, alors vous essayez de ressembler à d'autres. Vous détestez votre taille, alors vous vous faites du mal en tentant d'être comme les autres. Vous n'arrivez pas à trouver qui vous êtes, alors vous finissez par être quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi l'industrie de la mode prospère sur votre manque d'identité, en vous vendant l'image des autres. La deuxième question, d'où viens-je, touche à l'héritage, aux origines. Beaucoup répondront qu'ils viennent d'Afrique, de Jamaïque, de Trinité et Tobago, du Mexique, du Brésil. Mais ce n'est pas vrai. Certains sont tellement mélangés qu'ils ne savent plus d'où ils viennent. Votre grand-père était blanc et votre mère noire. Alors comment pouvez-vous dire que vous êtes noire ? Un vrai mélange. Si vous cherchez vos origines dans votre héritage ethnique, vous vous perdrez. Et voici le problème. Vous ne pouvez jamais savoir qui vous êtes tant que vous n'avez pas découvert d'où vous venez. Nous avons donc un souci. Vous ne trouvez pas vos origines parce que vous ignorez qui vous êtes et vous ne savez pas qui vous êtes parce que vous ne savez pas d'où vous venez. Vous vous battez avec cette question. La troisième question, « Pourquoi suis-je ici ? » est la plus difficile. C'est la question du but et c'est celle que nous allons traiter ce soir car elle est liée aux deux autres. Si vous ne savez pas d'où vous venez ni qui vous êtes, vous ne saurez jamais pourquoi vous êtes là. La quatrième, « Que puis-je faire ? » concerne le potentiel, votre vrai pouvoir. 95 % des gens ici vivent en dessous de leur capacité. C'est garanti. Vous n'utilisez que 10 % de votre puissance cérébrale en ce moment. Qui vous êtes réellement n'a jamais été découvert. Ce dont vous vous contentez déçoit Dieu. Ce dont vous êtes fier, Dieu en a honte. En d'autres termes, j'ai découvert que pour être un génie, il suffit d'utiliser un pourcent de plus que les autres de votre cerveau et il vous appelle un génie. C'est dire à quel point notre culture est médiocre. Que pouvez-vous faire ? Quel est votre véritable potentiel ? Le problème, c'est que notre culture tente de nous dire ce dont nous sommes capables. Le système éducatif de votre ville est votre plus grand problème car il cherche à juger votre potentiel par SES examens. En une semaine donnée, ils vous font passer un test et quand vous obtenez un C, ils disent que vous êtes un être humain moyen. Comment ose-t-il ? Il a juste eu une mauvaise journée. C'est tout. C'est pourquoi la plupart des plus grands génies sur Terre sont des gens qui n'ont jamais terminé l'école, comme Bill Gates. Le système éducatif n'a pas les moyens de mesurer ce que vous savez. C'est pourquoi je ne fais confiance à aucun système sur Terre. Vous êtes tellement intelligents qu'ils ne peuvent pas mesurer votre intelligence. Comprenez-vous ce que je viens de dire ? Êtes-vous sûr ? Je veux donc que vous ne croyez rien de ces eux qu'ils vous ont dit sur vous. Certains d'entre vous vivent encore sous l'emprise d'un examen que vous avez passé il y a vingt ans. Ils vous ont dit que vous n'étiez pas doués pour l'art, que vous ne pouviez pas calculer, que vous ne pourriez jamais être professionnels en arithmétique, que vous ne pouviez pas additionner ni multiplier. et vous ne pourriez jamais et vous les avez crues au point qu'aujourd'hui encore vous avez peur d'une calculatrice. La Bible dit que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Romains 3, 4. C'est pourquoi je ne me fie à aucune de vos opinions sur moi. Je vous le dis maintenant, ce que vous pensez de moi ne signifie rien pour moi. Gardez vos pensées pour vous. Je ne suis pas venu ici pour que vous m'aimiez ou m'approuviez. Je m'aimais avant de vous rencontrer et j'approuve mes capacités en Dieu. Vous ne pouvez pas y toucher, autant applaudir et passer à autre chose. C'est très important. En d'autres termes, vous et moi devons veiller à ne pas permettre aux autres de nous juger. Regardez bien ceci. 16 questions sont les questions de la vie et résument tout sur les humains. Le désir de chaque être humain est de réussir. Tout le monde veut réussir. Or, le succès est prévisible. Qu'ai-je dit ? Le succès est prévisible. Je ne cesse de le répéter, mais les gens ne me croient pas. Vous pouvez prédire le succès. Mais le problème, c'est que l'échec est aussi prévisible. Que veux-je dire ? Vous pouvez prédire si une personne va échouer avant qu'elle n'échoue, car la vie est conçue ainsi. Vous pouvez aussi prédire l'échec d'une personne. La vie est faite ainsi. Et pourquoi le succès est-il prévisible ? Parce que la vie est conçue pour fonctionner selon des lois. Dieu a conçu la vie de telle sorte qu'il rend le succès contrôlable. « Ce que je suis aujourd'hui, j'ai décidé de le devenir. » C'est très important ce que je dis là. Vous devriez arrêter de blâmer les autres pour votre situation dans la vie. Quoi que vous soyez en ce moment, vous avez décidé de l'être, y compris fauché, cassé, pauvre et moche. Ce que vous avez décidé, c'est ce que vous êtes. En d'autres termes, la vie a été conçue pour que vous réussissiez, car Dieu a besoin que vous réussissiez. Votre succès est bon pour Dieu, et ce, pour une raison. Dieu intègre le succès dans la création parce que le succès de tout, ce que Dieu crée, affecte sa réputation. Notez cela. Qu'ai-je dit ? Le succès de tout ? Ce que Dieu a créé protège la réputation de Dieu. Comprenez-vous ce que je viens de dire, Madame ? Vous pensez que oui ? Vous n'en êtes pas tout à fait sûr. D'accord, je vais vous aider. Voyez-vous, quand j'ai découvert cela, je suis devenu dangereux. Et je l'ai découvert à l'âge de 16 ans. J'étais comme je suis maintenant à 16 ans, audacieux et fort. Aucune peur. Savez-vous pourquoi ? J'ai découvert que Dieu m'a créé. Il m'a conçu pour réussir et ma réussite était dans son intérêt. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Chaque produit qu'un fabricant fabrique, il y appose son nom, n'est-ce pas ? Votre chaussure a un nom dessus. Votre robe a une étiquette avec un nom. Votre sac à main a un nom dessus. Votre voiture a un nom dessus. Votre iPad a un nom dessus. Votre téléphone porte le nom d'une entreprise. Ils ont leur image dessus. Vous avez une pomme sur certains de ces trucs. N'est-ce pas une pomme ? Mercedes-Benz a un symbole, leur nom. Ce symbole ou ce nom s'appelle, notez-le, l'image. Rolls-Royce a une image. Mercedes-Benz a une image. Apple a une image. Microsoft, le petit drapeau est une image. Et quand ils ont fini avec le produit, la dernière chose qu'ils mettent sur le produit, c'est l'image. Écoutez-moi attentivement. Je vais le répéter. La dernière chose qu'un fabricant met sur un produit, c'est son image, son nom. Je vais le dire encore une fois. La dernière chose, je veux que vous alliez visiter n'importe quel fabricant. Aller à Détroit. Visiter l'usine de voiture. Ils ne mettent pas le nom tant que la voiture n'est pas finie. Aller chez Apple et voyez comment ils fabriquent les ordinateurs. Le nom, je vais vous dire, est fini. La dernière chose qu'ils mettent sur votre costume, cette petite cravate, c'est quand il est fini. On met toujours l'image quand c'est fini. Fini. Laissez-moi vous décrire ce que signifie fini pour que vous compreniez bien. Ce téléphone, merci, monsieur. Ce téléphone, maintenant je parle de Dieu, regardez bien. Ce téléphone est donné par un fabricant. Ce téléphone était fini avant qu'ils ne le vendent. Aucun produit ne quitte une usine de fabrication avant d'avoir été testé. Je vais crier Alléluia et parler en langue tout seul. Je le répète. Aucun produit ne quitte jamais une usine de fabrication avant d'avoir été testé. Et ils les testent tous. Ils paient des gens en combinaison blanche toute la journée. Tout ce qu'ils font, c'est que quand le produit arrive, ils le testent. Ils s'assurent que tout fonctionne. Ils le testent. Puis ils passent au bout de la chaîne. Ils y mettent leur image et le mettent dans la boîte. En d'autres termes, quand vous recevez un nouveau produit, il n'est pas nouveau. Cela signifie qu'aucun créateur ne permet à un produit de quitter l'usine s'il n'est pas déjà fini. Testez. Ils sont tellement sûrs qu'il peut fonctionner qu'ils mettent par-dessus, dans la boîte, un livre. Et le livre contient toutes sortes de promesses. Gloire à Dieu. Et ce livre vous promet toutes sortes de choses. Il dit, « Ce téléphone permettra de passer des appels. Comment le savent-ils ? Ils l'ont déjà testé. Ce téléphone peut se connecter à Internet. Comment le savent-ils ? Ils l'ont déjà testé. Ce téléphone peut envoyer des SMS. Comment le savent-ils ? Ils ont déjà testé. Ce téléphone peut collecter les messages vocaux et les conserver pour vous. Comment le savent-ils ? Cela a déjà été testé. La batterie de ce téléphone peut durer huit heures. Comment le savent-ils ? Ils l'ont déjà testé pendant huit heures. Donc, quand ils mettent leur image dessus, c'est un signe que ce n'est pas un début. Ils mettent maintenant ce livre dans la boîte. Au dos du livre, il y a toujours deux pages. La plupart d'entre vous ne lisent jamais le livre. Je veux poser une question, mais je ne le ferai pas. Je ne veux pas vous embarrasser, mais je vais quand même essayer. Combien d'entre vous ont lu chaque page du manuel de votre réfrigérateur ? De votre voiture ? De votre iPad ? Non. De votre magnétoscope ? Non. C'est pourquoi le voyant clignote toujours, n'est-ce pas ? Quand vous avez acheté ce magnétoscope il y a vingt ans, vous n'avez appris que quatre choses. Stop, rembobiner, pause et lecture. C'est tout. Maintenant, il a vingt-deux fonctions. Vous n'en connaissez que quatre. C'est tout. L'allumer, l'éteindre, enregistrer, lire. Cela signifie que vous n'exploitez pas tout son potentiel. Vous vivez en dessous de ses capacités. Oui, vous abusez de votre propre magnétoscope. Et certains d'entre vous sont comme le magnétoscope. Se lever, aller travailler, aller se coucher, manger, se lever, aller travailler, aller se coucher, manger, se lever, aller travailler, aller se coucher, manger, se lever, aller travailler, manger, puis aller se coucher. Désolé. C'est tout. Bloquez parce que vous n'avez jamais lu son manuel sur votre vie. Les deux dernières pages de ce manuel contiennent toujours deux mots. La première page dit « garantie ». La deuxième page dit « assurance ». 16 mots sont différents. Wow ! La garantie signifie que nous mettons toute notre entreprise derrière ce produit en chat de problèmes, de défauts, s'il ne fonctionne pas. Nous garantissons que si vous nous le renvoyez, nous paierons l'expédition. Nous le réparerons à nos frais. Nous mettrons les nouvelles pièces de notre fabricant. Nous vous le renverrons ou nous le remplacerons par un œuf à nos frais. Nous paierons pour vous le renvoyer. Ces djinns ne vous connaissent même pas. Alors pourquoi dépenseraient-ils tout cet argent pour que vous le leur renvoyez à leurs frais ? Pour qu'ils le répartent à leurs frais ? Pour qu'ils vous le renvoient à leurs frais ? Pour qu'ils vous en donnent un nouveau à leurs frais ? Ils ne vous connaissent même pas. La réponse, c'est que rien de tout cela ne vous concerne. Ils font tout cela pour eux-mêmes. Ils le font pour leur réputation. Ils protègent leur image. Donc, quand un fabricant remplace une pièce et vous la renvoie, ce n'est pas pour vous. C'est pourquoi, parfois, ils rappellent leurs produits à leurs frais. Ils les réparent à leurs frais. Ils disent que si vous avez acheté la voiture en mai 2013, ramenez-la nous à nos frais. Nous la réparerons à nos frais. Cela nous coûtera 600 millions de dollars. Mais peu importe, car rien n'est plus cher que notre nom. En d'autres termes, le succès de leurs produits protège leur réputation car ils y mettent leur nom. Quand Dieu a décidé de créer un produit appelé l'homme, le plan de fabrication universel de Jéhovah s'est mis en marche. Adonai Manufacturing International a décidé de créer un produit appelé l'homme. Et Dieu vous a testé avant de mettre son image. Vous ne comprenez toujours pas. C'est pourquoi la première chose que Dieu a dite est en fait la dernière chose qu'il a dite. Faisons l'homme à notre image. Image Oui, Père, aide-moi à expliquer cela. Vous n'avez pas commencé quand Dieu vous a créés. Je vais le redire. Notez-le. Je n'ai pas commencé quand Dieu m'a créé. Je veux le prouver. Dieu a dit à Jérémie Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Jérémie 1,5 Puis-je le dire encore une fois ? Avant même que vous soyez conçus dans le ventre de votre mère, je vous avais déjà testé. Si je dis que vous êtes un prophète, ce n'est pas une introduction. Je vous dis ce que j'ai déjà testé. Jérémie, tu es un prophète. Quoi ? Je t'ai déjà testé. Dites à votre voisin Je suis incroyable. Dites à votre voisin Ce que je suis, je le suis déjà, mais tu ne l'as pas encore vu. Vous comprenez ? C'est pourquoi votre professeur ne peut pas vous évaluer. Oui, monsieur. Vous êtes venu sur terre parce que vous êtes fini. Tout dans cet iPad est venu avec l'iPad. Vous n'achetez pas l'iPad puis cherchez des choses à y mettre. Quand Dieu vous a créé, vous êtes venu avec tout. Maintenant, vous avez un iPad avec 500 fonctions, mais vous n'en utilisez que 10 et vous pensez être profond. C'est pourquoi vous ne devriez juger personne. Vous êtes né avec votre but. C'est pourquoi vos rêves sont si grands et vous avez peur de vous-même. Parce que votre culture vous a dit qui vous devriez être. Ils n'ont aucune idée de qui vous êtes. C'est pourquoi vous devez laisser Dieu être vrai et tout autre produit menteur. N'obtenez pas votre mesure des autres produits. Notez ceci. Personne ne connaît un produit comme le fabricant. Dites à votre voisin de s'occuper de ses affaires. Tu ne sais pas qui je suis, alors garde tes pensées pour toi. Je veux que vous regardiez ceci. Notez-le. Numéro 2. Le succès dans la vie est le résultat des décisions que vous prenez. C'est très important car l'échec dans la vie est aussi le résultat de vos décisions. En d'autres termes, tout le monde vient sur terre, mais vous décidez dans quelle mesure vous vous manifestez. Je vais le redire. Tout le monde vient sur terre, mais vous décidez dans quelle mesure vous vous manifestez. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé vers vous ce soir. Parce que vous avez vécu un mensonge. Vous avez accepté ce qu'ils vous ont dit. Si vous saviez qui vous êtes vraiment, vous auriez peur de vous rencontrer. Vous avez battu 490 millions, 900 000 autres pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. Vous feriez mieux de pousser un grand cri à Dieu, frère. Vous feriez mieux de louer Dieu. Bonne nouvelle. Vous avez gagné. Donnez une louange, je mange à Dieu. Maintenant, vous voyez pourquoi je suis si audacieux. J'ai gagné. Dites à votre voisin, j'ai gagné la course. Dites à votre voisin, je suis sorti vainqueur. Je n'essaie pas de gagner. J'ai déjà gagné. Voici la bonne nouvelle. Il ne vous aurait pas permis de commencer si vous n'étiez pas déjà fini. Maintenant, lisez la prochaine déclaration dans le verset. Lisez-la. Il dit, « Dès le commencement, j'annonce la fin et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. » Esaïe 46, 10. Ce qu'il veut dire, c'est que lorsque vous êtes arrivés, parce que vous étiez finis, votre fin est venue avec le début. Donc, votre avenir n'est pas devant vous. Non. Dieu ne place jamais l'avenir de quoi que ce soit devant lui. Vous n'avez jamais entendu cela auparavant. C'est pourquoi vous devez l'entendre maintenant. Dieu ne mettra jamais l'avenir devant quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce qu'il est fini. Votre avenir est piégé en vous. Votre fin est venue dans votre commencement. Maintenant, il dit, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. » Comment peut-il faire connaître ce qui est avenir ? Parce que ce qui est à venir est déjà venu. Il a commencé avec la fin, puis il a fait le rappel. Ce qui signifie que Dieu a mis en vous qui vous êtes vraiment, mais qui vous êtes est piégé en vous. Maintenant, il dit, « Quand je vous montre ce qui est devant vous, vous pouvez le voir. Cela signifie que je ne vous permettrai pas de voir ce qui n'existe pas déjà. » Exactement. C'est pourquoi Dieu vous a dit de vieillir, mais jamais de grandir. Vous êtes confus ? D'accord. Voyez-vous, votre problème est que vous avez vieilli et qu'ils ont détruit votre façon de penser. Vous souvenez-vous quand vous étiez enfant ? Vous souvenez-vous que vous croyez tout ce que vous pensiez ? Puis vous avez commencé à vieillir. Et ils vous ont dit, « Arrête d'être irréaliste. Reviens à la réalité. Arrête de rêvasser. » Ce sont des tueurs de rêves qui vous parlent tout au long de votre vie. D'abord, cela a commencé avec vos propres parents. « Fils, trouve juste un emploi. Va à l'école. Trouve un emploi. » Ce sont des tueurs de rêves. N'étudie pas ce que tu as envie d'étudier. Étudie ce qui te rapporte de l'argent. Et ils tuent votre rêve. Et ils vous disent, « Arrête d'être puéril. Tu ne pourras jamais être le maire de cette ville. Contente-toi d'être chauffeur de bus. » Si vous demandez à l'enfant ce qu'il veut être, « Je veux être médecin. » Ils diront, « Fils, tu seras charpentier » et vous tuez le rêve de l'enfant. Puis-je vous suggérer que ce que vous êtes vraiment est la première chose à laquelle vous avez pensé. C'est pourquoi vous êtes déprimés en ce moment. Vous n'êtes pas heureux dans ce stupide travail que vous faites. C'est pourquoi vous détestez les lundis matins et la circulation, parce que vous allez vers quelque chose que vous n'êtes pas. Ils vous ont tué. Alors Jésus revient sur terre il y a 2000 ans et il dit ces mots, « Si vous voulez vivre dans mon royaume, dans mon pays, vous devez inverser votre vie. Si vous ne devenez pas comme un petit enfant, vous ne pouvez pas entrer dans mon pays. C'est votre problème. Vous avez trop grandi. Ils ont fait de vous un adulte. C'est pourquoi vous ne pouvez pas payer votre hypothèque. Vous avez du mal avec vos factures de téléphone. Vous êtes exactement ce qu'ils vous ont dit que vous êtes. Ils vous ont détruit. Regardez-vous. Vous ne faites que gagner votre vie. Vous ne faites pas de différence. Vous survivez. Vous n'impactez pas le monde. Je fais connaître la fin dès le commencement. En d'autres termes, je vous montre qui vous êtes dès le début. Retournez chercher votre rêve d'enfance. C'est ce que vous aviez à douze ans. Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Luc 2, 49. Je me demande qui vous êtes, piégé à l'intérieur, criant pour être libéré, piégé sous une culture qui ne croit pas en vous. Je suis venu vous dire la vérité. Si vous ne me croyez pas, lisez la dernière partie du verset. Il dit, « Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Esaïe 46, 10. Vous comprenez ? Il a dit que cette chose est mon but pour votre vie. C'est déjà terminé et cela subsistera. Maintenant, écrivez le mot subsister. Ce mot ne signifie pas qu'il se tient debout. Subsister signifie qu'il vous frustrera. Cela signifie que vous ne serez jamais heureux en faisant autre chose. cela signifie que vous ne pouvez pas changer ce pour quoi vous êtes né. Donc, cela vous frustrera toujours jusqu'à ce que vous le fassiez. Verset 11, il dit, « Je fais venir vous pouvez l'emmener au cimetière, mais cela ne peut jamais être changé. Vous êtes une femme formidable, mais regardez-vous. Regardez ce dont vous vous êtes contenté. Vous êtes un numéro de sécurité sociale. Ils vous réduisent à un numéro. C'est tout ce que vous êtes, un numéro. C'est comme ça qu'ils vous connaissent. C'est comme ça qu'ils vous suivent. C'est comme ça qu'ils vous contrôlent. Vous êtes un numéro. Savez-vous ce que Dieu a dit à David ? Ne fais pas le dénombrement. Savez-vous, demain matin va être l'un des matins les plus importants dans cette ville. Vous feriez mieux de vous inscrire pour demain matin, parce que demain matin, je vais vous montrer comment trouver votre but. Si vous ne le trouvez pas, vous serez toujours déprimés. Cet événement demain, certains d'entre vous pensent que ce n'est pas pour vous. C'est pour vous. Votre succès est votre but. Et tant que vous ne l'aurez pas trouvé, vous ne serez jamais satisfait. Laissez-moi vous donner une dernière écriture avant de prier pour vous. Tournez-vous vers Proverbe, chapitre 19. Dites à votre voisin que quelque chose arrive. Préparez-vous maintenant. Proverbe, chapitre 19. Trouvez-le dans votre Bible, sur votre iPad, iPhone. Ne laissez pas le diable vous distraire maintenant, s'il vous plaît, parce que la dernière chose que Satan veut que vous sachiez, c'est votre but. Le but est la seule chose qui est juste pour vous. Je vais dire quelque chose d'important. Écoutez-moi attentivement, car vous devez entendre cela. S'il vous plaît, écoutez-moi. L'ennemi du bien n'est pas le mal. L'ennemi du bien est le bon. Et l'arme numéro 1 de Satan contre vous est de vous amener à faire une bonne chose, parce qu'il sait que vous êtes trop intelligent pour faire une mauvaise chose. Certains d'entre vous le comprendront après mon départ. Votre problème est que vous faites une bonne chose, et Satan s'est assuré que vous le fassiez. Il vous distrait avec de bonnes choses. C'est pourquoi vous avez un travail, mais vous n'avez jamais trouvé votre œuvre. Cette ville vous a dit de trouver un emploi, et ils vous ont formé pour trouver un emploi, et ils vous embauchent pour un emploi. Puis, ils vous mettent à la retraite de leur emploi. Puis, ils vous renvoient de leur emploi. Il y a une grande différence, Madame, entre votre emploi et votre œuvre. Votre emploi est C.E. pourquoi il vous paie. Notez-le. Votre œuvre est C.E. pourquoi vous êtes nés. Votre emploi vous donne des finances. Votre œuvre vous donne de l'épanouissement. Vous pouvez être renvoyé de votre emploi. Vous ne pouvez jamais être renvoyé de votre œuvre. Votre emploi est votre compétence. Votre œuvre est votre don. Ils peuvent vous enlever votre emploi. Ils ne peuvent jamais vous enlever votre œuvre. C'est pourquoi Jésus n'a jamais appelé ceux qu'ils faisaient un emploi. Je suis venu pour faire l'œuvre de mon Père. Je travaille parce que mon Père travaille. Par conséquent, je travaille. Je fais les œuvres de mon Père. Je suis venu pour achever l'œuvre que mon Père m'a donné à faire. Jean 5, 36 et 9, verset 4. C'était son œuvre, pas son emploi. Son emploi était la menuiserie avec son papa. Son œuvre était de racheter la race humaine. Je me demande si vous avez déjà trouvé votre œuvre. C'est pourquoi vous détestez les lundis matins. Parce que chaque lundi matin, vous allez vers quelque chose que vous n'êtes pas. Avez-vous déjà entendu les gens dire « Ce travail me tue ? » Vous avez raison. Parce que le stress qu'il vous donne vous amène à avoir une hypertension artérielle, du diabète, de la dépression et un cancer. Vous n'êtes pas fait pour le stress. Donc, votre travail vous tue. Quand vous trouvez votre œuvre, elle vous donne la vie. La vie. Oui, votre but vous préserve. Je suis né dans une famille de onze enfants. Une mère, un père, onze enfants. Sur une île de sept miles de large et vingt miles de long, dans une maison en bois, dans le village le plus pauvre de mon île, appelé Bentstown. Je suis né dans une maison en bois de deux chambres avec onze enfants, une mère, un père. Mon père et ma mère dormaient dans une pièce avec une cloison. Mes sept sœurs dormaient dans une pièce et nous, les garçons, quatre, dormions sur le sol. Je me souviens avoir dormi sur ce plancher en bois avec des rats qui couraient sur mon corps la nuit, du sang partout sur mon corps chaque matin à cause des moustiques qui me dévoraient vivant dans cette chaleur sur l'île des Bahamas. Je me souviens que quand il pleuvait, l'eau me tombait dessus. Je prenais des seaux et les mettais le long du sol et dormais autour des seaux. Ne me parlez pas de pauvreté. Une paire de chaussures pour toute l'année et du carton dedans quand elles avaient des trous. J'allais à l'école pieds nus. Je sais ce que c'est que de manger du cornet de bif pour le dîner du dimanche, sorti de la boîte, et d'avoir un coup de poulet dans les grandes occasions. Ne me parlez pas de pauvreté. Et mon père était un pasteur baptiste. Alors ne me parlez pas de religion. Ça n'aide pas. C'est pourquoi je prêche le royaume. Le royaume m'a appris mon but et je suis devenu libre des emplois. Je suis allé à l'université sans argent. Mes parents n'ont jamais payé un centime pour mes diplômes universitaires. J'ai trois licences, un master et cinq doctorats. Pas un centime de mes parents. J'envoyais de l'argent à mes parents quand j'étais à l'université. Je sais de quoi je parle. Vous devez trouver votre but. Personne ne peut maintenir un homme à terre s'il connaît son but. C'est comme une graine qui devient un arbre. Vous ne pouvez pas l'arrêter une fois que vous la mettez dans le bon environnement. Merci, Jésus. Je crois que Dieu vous a envoyé ici ce soir pour recommencer. Vous devriez. Louez-le un peu. Adorez-le pendant une seconde. Adorez-le pendant quelques minutes. Il vous a envoyé ici, jeune homme, jeune femme, pour recommencer. Abraham n'a commencé qu'à 75 ans. Il y a de l'espoir pour vous. Dites à votre voisin, il y a de l'espoir pour toi. Cette église n'est pas tout ce pour quoi vous êtes nés. Ne vous garez pas ici. Votre rêve n'est pas ce dans quoi vous êtes en ce moment. Ce n'est pas ce dont vous avez rêvé. Vous savez que c'est vrai. ce n'est pas ce que vous avez vu. Si l'endroit où vous êtes n'est pas ce que vous avez vu, alors ce dans quoi vous êtes est temporaire. Je vais le dire encore une fois pour que quelqu'un le comprenne. Si ce que vous faites n'est pas ce que vous avez vu, je veux que vous alliez travailler lundi matin. À partir de maintenant, je veux que vous souriez quand vous entrez dans votre travail. Et dites à tout le monde, « Bonjour tout le monde. J'ai une annonce à faire. Cet endroit est mon emploi temporaire. La maison dans laquelle vous vivez n'est pas celle que Dieu vous a montrée. La voiture que vous conduisez, ce n'est pas celle que vous avez vue. Faites une grande louange à Dieu maintenant. Quelqu'un a besoin d'entendre ça. Je veux que vous alliez dehors, vous asseoir dans votre voiture en disant « C'est mon moyen de transport temporaire. Si ce que vous voyez n'est pas ce que vous avez vu, alors ce que vous voyez est temporaire. » Vous comprenez ? Proverbe 19, verset 21. Lisons-le ensemble. « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Proverbe 19, verset 21. Mon Dieu, encore une fois, lisez avec moi. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Dieu dit que vous avez tous ces projets sur votre vie, ce que vous voulez faire, où vous voulez aller, ce que vous voulez construire, qui vous voulez épouser, quel genre d'entreprise vous voulez, quel genre de ministère vous voulez, mais j'ai vraiment un but pour votre vie. Ce passage signifie trois choses. Notez-les. Premièrement, le but est plus puissant que les projets. Deuxièmement, le but est plus important que les projets. Et troisièmement, le but précède les projets. Je les répète. Le but est plus puissant que les projets. Comment le sais-je ? Il dit qu'il l'emportera sur vos projets. Le but est plus important que les projets. Il a dit, « Avant que vous ne fassiez des projets, j'ai déjà un but pour votre vie. » Et le but précède les projets. Cela signifie qu'avant même que vous ne soyez conçus pour faire un projet, j'avais déjà un but pour votre vie. Dieu soit loué. Dieu ne commence pas tant qu'il n'a pas fini. Vous avez déjà fini. C'est pourquoi vos rêves sont si grands. Vous voyez votre fin. En vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Hébreu 12, 2. Pourquoi ? Il avait déjà vu la fin. Il s'est vu assis sur le trône, régnant. Je me demande ce que vous voyez. Arrêtez d'avoir peur de vous-même. Arrêtez de vous contenter de cela. Revenez à votre rêve. Celui qui ne veut pas s'arrêter, celui que vous étouffez avec votre agitation. Redevenez un enfant. J'ai dit à mon père il y a des années, « Papa, je veux voyager dans le monde entier. Et je veux conseiller des gouvernements. » Mon père m'a dit, « Crois-tu que c'est possible, fils ? » J'avais 40 ans. J'ai dit, « Oui. » Il a dit, « Alors je ne sais pas comment, mais tu dois le croire. » Mon père m'a dit la même chose que le père de Joseph lui a dit. Joseph a fait un rêve. Il s'est vu assis sur un trône et ses frères se prosternaient devant lui. Et il était le plus jeune. et il les nourrissait. Il s'est réveillé, accouru vers son père. Il a dit, « Père, j'ai fait un rêve la nuit dernière. Je me suis vu assis sur un trône, régnant, et tous mes frères et même toi, vous étiez nourris par moi. » Il a dit cela quand il était un petit berger sale au fond de la colline avec des moutons puants. Il a vu sa fin. Son père ne comprenait pas, mais il a simplement dit, « Fils, garde ces choses dans ton cœur. Il n'a pas fait ce que certains parents feraient. Sors ces sottises de ta tête, mon garçon. Grandis et sois un homme. Trouve un travail. Les bons parents ne tuent pas les rêves de leurs enfants. Notez-le. Vous nourrissez les rêves de vos enfants. Vous ne les tuez pas. Regardez où vous en êtes arrivés. Regardez où vous êtes. Ce n'est pas ce que vous aviez vu. Vous êtes une victime. Pouvez-vous me dire la vérité sur vous-même ? Quand vous aviez 15 ans, de quoi rêviez-vous ? À 22 ans, à quoi pensiez-vous ? Ce n'est pas ce à quoi vous pensiez. Vous luttez encore pour payer les factures d'électricité. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé. Il vous dit que vous pouvez recommencer. Vous pouvez recommencer maintenant. Revenez à vos rêves. Ce n'est pas qui vous êtes. Que faites-vous ici à ce stade de votre vie ? Ce n'est pas vous. Vous le savez. Vous rêviez de voyager dans le monde entier. Ils rêvaient de devenir missionnaires pour aider les gens et vous êtes coincés dans un emploi. Retournez à votre rêve. J'ai appris quelque chose il y a des années. Dieu n'est obligé de financer que ses propres programmes. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Proverbes 19, 20 et 1. Ce n'est qu'une introduction. Je veux que vous réfléchissiez à votre vie. Les gens pensent que je suis pasteur. Non. Juste une petite phase de ma vie. Vous devriez voir ceux dont je rêve. Ma vie est plus grande que le pastorat. C'est pourquoi j'ai déjà ordonné mon remplaçant il y a deux semaines. Il n'y a pas d'endroit où s'accrocher. Développer les gens. Créer votre remplaçant pour que vous puissiez passer à la phase suivante de votre vie. Vous êtes plus grand que ce que vous êtes. Pierre pensait qu'il était pécheur. J'ai l'impression d'être Isaïe ce soir. Samuel, va dans la maison de Saïe. Alors il est allé dans la maison. Il a dit à Isaïe, L'Éternel a dit qu'il y a un roi dans cette maison. Le prochain roi d'Israël. Le prochain maire de cette ville est dans ce bâtiment ce soir. La prochaine conseillère municipale est ici ce soir. Le prochain président du conseil d'éducation est dans cette salle ce soir. Je me demande qui est ici ce soir. Êtes-vous coincé sur un camion baine ? Il y a un roi dans cette maison. Et Isaïe a dit J'ai douze fils. Il a dit Fais-les sortir. Le premier est sorti grand, beau. Le prophète a dit Non, ce n'est pas lui. Le deuxième est sorti il était beau. Donc non. Le troisième est sorti bien éduqué. Non. Le quatrième est sorti musclé. Non. Tout le monde est sorti. Et quand il a atteint le numéro 7 il a dit C'est tout. Tout le monde est compté. Et le prophète dit Aucun d'eux n'est le roi. Le roi est quelque part dans cette maison. Le père articule Eh bien, je n'ai plus de fils. Le prophète soutient Mais l'Éternel a dit qu'il y a un roi dans cette maison. Je me demande qui est dans votre maison. Et son père s'est soudain souvenu. Voyez-vous, vous êtes la brebis galeuse qu'ils ont oubliée. Il vous appelle la brebis galeuse de la famille. Vous êtes celui qu'ils ont oublié. Il a dit Je me souviens juste que j'ai un petit garçon, mais ça ne peut pas être lui parce qu'il est le plus sale, le plus puant, le plus jeune, dans les buissons avec les moutons. Le prophète a dit Va le chercher. Amène-le ici. Dites à votre voisin Je suis celui qu'ils ont oublié. Que quelqu'un crie. Je suis celui qu'ils ont oublié. Dites-le fort. Je suis celui qu'ils ont oublié. Personne ne connaît votre grandeur. Piégez dans les buissons avec les moutons. Je me demande qui vous êtes vraiment. Ils sont allés chercher le petit garçon. Et la Bible dit que David avait les jambes arquées. La Bible utilise le mot roux. Roux signifie qu'il était plein de taches de rousseur, sales. Oui, papa. Il dit Entre dans la maison, gamin. Il entre, sent le mouton, et crasseux. Et dès que le prophète s'est retourné et a regardé le garçon, sa main a commencé à s'avancer vers l'huile. Il dit Voici le roi. Piégé dans un garçon berger se trouvait le roi d'Israël. Je me demande qui est piégé en vous. Je suis venu verser de l'huile sur votre tête pour leur dire qu'ils ne savent pas qui vous êtes. Oui. Ils pensaient qu'elle était la moins importante de la famille. Tu ne deviendras jamais rien. Tout ce que tu feras, c'est avoir des problèmes, trouver un emploi et mourir en payant une hypothèque. Et Dieu dit Rien de tel. Tu es le propriétaire d'une entreprise. Il y a un roi, il y a une reine assis sur votre chaise. Prions. Allez-y. Priez pour vous-même maintenant. Priez simplement. Priez ce que vous ressentez en ce moment à Dieu. Dites-le à Dieu. Ouvrez la bouche. Priez. Dites. Seigneur, je veux être ce que tu veux que je sois. Aide-moi à découvrir qui je suis vraiment. Montre-moi moi-même. Laisse-moi voir ce que j'ai. Parle-nous, Seigneur. Reconnectez-vous avec vous-même. Personne ne vous connaît. Personne ne sait qui vous êtes, sauf le fabricant. N'acceptez plus l'opinion de personne. Soyez délivrés de l'étiquetage historique. Rencontrez-vous à nouveau. Retournez à votre enfance. Soyez comme un enfant. Croyez ce qu'il vous a montré. Que ton but soit accompli, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, d'être quelqu'un d'autre. Délivre-nous, Seigneur, d'être quelqu'un d'autre. Empêche-nous d'être comme les autres. Plus d'imitation. Je veux être moi-même. Seigneur, tu me l'as montré. Maintenant, montre à chacun qui il estime tu l'as fait pour moi, Seigneur. Tu peux le faire pour tous ceux qui sont dans cette salle. Et les mille personnes qui regardent ce programme en direct dans le monde entier, où que vous soyez, vous n'êtes pas une erreur. Vous avez gagné la course pour une raison. C'est pourquoi il vous a amené dans les coulisses pour vous rencontrer. Père, j'ai transmis ta parole à ton peuple. J'ai fait mon devoir. Maintenant, Saint-Esprit, c'est ton travail. Travaille sur nous, Seigneur. Père Céleste, merci. Il y a des livres ici, non écrits. Mettez-vous au travail. Commencez à écrire. Des magazines qui devraient être publiés, recommencé. Des garderies à établir. Arrêtez de procrastiner. Mettez-le sur papier. De la musique à produire. Qu'attendez-vous ? De la poésie à écrire. Faites-le. Une école à construire. Une entreprise à créer. Un centre de cosmétologie. Allez-y. Ne cherchez pas un emploi. Cherchez un déploiement. Ne rêvez plus de petits rêves et commencez là où vous êtes. N'attendez pas la grande occasion. Commencez là où vous êtes. Ne méprisez pas les petits commencements. Sa fin est déjà terminée. Père Céleste, merci. Les plus grands du monde sont dans cette salle. Beaucoup ici mourront dans d'autres pays. Ils verront le monde. Leurs rêves seront réalité. Car tu ne nous permettras jamais de voir ce qui n'est pas déjà là. Merci, Père. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi ? Dites, Seigneur Jésus, je me repends de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci, Seigneur, pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, e-mail, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement. Sous-titrage ST' 501